Priamf Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir une bonne information ? Priamf Congo TV La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, comme je vous l'ai dit, le deuxième sujet c'est en ce qui concerne les élections des sénateurs et des gouverneurs de province en République démocratique du Congo. Ça sera au mois d'avril, donc pour les sénateurs ça sera le 21 et le 28 ça sera pour les gouverneurs. Quel climat qui règne ? Principalement ici dans la province du Haut-Katanga, c'est une question que nous voulons aborder avec mon confrère Konéjuma Moussampo. Comment vous voyez ? Parce que nous avons vu récemment l'UDPS publier les candidats favoris, les cartes qui gagnent pour la province. Oui, comme vous le savez, au niveau de la province du Haut-Katanga, jusqu'à preuve du contraire, nous avons retenu au moins 16 candidats, 16 candidats gouverneurs, parmi lesquels il y a deux femmes. Ça c'est vraiment une première, il y a des femmes qui se sont données, il y a même les femmes de parti ensemble pour la République, il y a les gens de l'UDPS, il y a la mosaïque de l'UDPS qui est aussi, les partis mosaïques de l'UDPS qui ont aussi postulé. Et le climat, vraiment, c'est tout le monde qui veut être gouverneur. Mais sauf, il y a des associations socioculturelles qui montent aussi au créneau pour décrier, eux ne veulent pas celui-ci, ils ne veulent pas celui-là. Voilà un peu la cacophonie dans laquelle nous nous trouvons. Vous avez parlé du candidat de l'UDPS. Effectivement, l'UDPS a choisi, l'UDPS avec ses partis mosaïques, ont choisi les candidats Jacques Yaboula, qui est candidat à sa propre succession. Et il est connaissé, comme vice-gouverneur, le maire de la ville, Martin Kazembe. Bon, dans les autres, vous savez toujours quand on cite, on essaie de prendre de telles positions, il y aura toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Bien entendu, c'est tout à fait normal. Oui, ceux qui sont pour, ils trouvent que dans Kiaboula, il y a encore affaire, parce que Kiaboula, c'est un homme qui a, nous avons vu, il a fait de bonnes choses ici dans la province. Par exemple, le chaussée de Kasinga, qu'on a nommé boulevard Félix-Antoine, ça c'est, on peut le jeter le flair. Il y a aussi la route Kasumbale, sa village, Sakanya, Mokambo, là aussi on peut lui jeter de fleurs, c'est ce qu'on appelle, il appelait lui-même, les routes d'Istanbul, malgré qu'il y a des failles, parce que pour ceux-là, qui ne sont pas pour lui, qui ne sont pas, qui ne l'appuient pas sa candidature, évoquent certaines choses, notamment l'impayement des agents, des fonctionnaires, des gouverneurs, des ensembles. On a déjà payé, il paraît qu'il ne reste que, j'ai suivi ce matin, on parlait de trois mois qui restent. Bon, il y a aussi... C'est sympa. C'est sympa, oui. Il y a aussi, au niveau de l'Assemblée provinciale, on parle aussi de routes, de la varie urbaine qui n'a pas été mise en compte par son gouvernement. Autant de choses qu'on reproche à M. Jacques Yaboula, qui est l'excellence gouverneur de la province du Yucatanga, mais en fait, oui, c'est ainsi. Oui, mais vous avez souligné un aspect par rapport à la plaque tournante des associations socioculturelles, parce que vous êtes sans ignorer que pour le gouverneur de la province, dans le cas du Yucatanga, il y a une plaque tournante. C'est-à-dire, nous avons plusieurs associations socioculturelles. Je peux revenir à l'époque de Moïse Katumbi, il était de Sempia. Oui, bon, oui. Et après lui, il y a eu aussi Kazembe, qui était aussi de Sempia, ça fait dix ans. Et il y a Pandekapopo de Luanzo-Lamikouba, qui a fait cinq ans. Yaboula, Jacques, est venu de Luanzo, cinq ans. Je crois que c'est déjà fini. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'autre association, par exemple, nous pouvons parler de Buruba-Ibukata, nous pouvons parler, je ne sais pas moi, de Malambe et autres, qui les vendiquent que non, trop c'est trop, ça fait déjà dix ans que vous êtes aux commandes, nous devons aussi prendre notre tour. Oui, là, c'est un problème de la conviction des honorables députés provinciaux, parce que sur la liste des 16 candidats, il y a les gens de Sempia, de Buluba-Ibukata, de Luanzo-Lamikouba, autant que je vois ici, il y a par exemple Alexis Kaloisin-Tchansa, il est de Sempia, il y a Moïse Mandi, il y a Mathilde Benatar, il y a Raïssa Mouganza, qui est du Tanganyika, donc il y a Autan, il y a Pauline Mouaoua, il y a Irène Kounda, ils sont très nombreux, ces candidats députés, qui peuvent faire l'honneur de la province. Vous avez aussi Jean-Claude Canfoy, Kimimba, Kimimba, qui est colistier, comme vous vous souvenez, Mireille Kounda. OK. Vous voyez ? Donc il est revenu maintenant aux honorables députés, députés, nouvellement élus, de prendre conscience sur les revendications des uns et des autres. Parce qu'on ne peut pas encore sacrifier toute une province. Non, on ne peut pas sacrifier. Pendant cinq ans. On ne peut pas sacrifier, on ne peut pas sacrifier. On ne peut pas sacrifier toute une province. Le mieux serait de faire en sorte qu'ils s'entendent avoir entre eux. Entre eux, oui. Parce qu'il faut l'unité. Parce que généralement, je vois, on a vu à travers les réseaux sociaux, il y a d'autres communautés, qui ne sont pas catanguesses, qui veulent maintenant monter au créneau et dire que non, on ne veut pas de celui-là ou de celui-là. Mais non, là, c'est un terrain qui est un peu glissant. Oui. C'est un terrain qui est un peu glissant, mais sauf, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que, parmi les candidats, il y a ceux qui ont privilégié le genre. Vous avez par exemple les candidats Bavon Banza, Bavon Banza Chikumbi, qui étaient collistiers avec Bobo Maloulou, mais on a remplacé Bobo Maloulou, qui a été remplacé par Mireille Kilechi, la bourgoumesse de la commune annexe. C'est elle qui prend la place. Vous voyez, c'est quand même une liste qui est quand même costaud. Lorsque vous voyez Mireille Kilechi, c'est parmi les dames bourgoumesses qui ont laissé leur nom, des traces, dans la ville. Parce que si vous allez aujourd'hui sur l'avenue des usines, donc l'arrêt usine, K-usine, vous allez directement atteindre Kassapa. Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas ? Cette dame a réhabilité ses tronçons et l'a placé de l'éclairage public, des lampadaires, du début jusqu'à la fin, environ 3 kilomètres. Cette dame-là ? Cette dame que vous voyez, Madame Kilechi... Je crois que nous devons faire un reportage pour vous montrer un peu... Bon, vous savez... Ce qu'il faut éviter... Les actes... Ce qu'il faut éviter... Nous devons encourager aussi les bonnes actes. Bon, c'est le mois de la femme. Si aujourd'hui... Quand une dame s'ébat comme ça... Oui, si aujourd'hui nous disons ça, c'est juste pour encourager la dame, la femme, en soi, de ne pas baisser les bras devant les hommes. parce que... Une fois, si on trouvait un gouverneur femme, ça serait l'honneur pour la province. Comme la dame Fifi Masuka. Oui, Fifi aussi a fait ce qu'elle connaît, mais malheureusement qu'elle est là, dans l'illégalité, mais elle a fait quand même de bonnes choses. Elle continue avec les affaires. Oui, elle continue. Maintenant, il faut, pour cette élection qui va venir... Au mois d'avril. Au mois d'avril, qu'elle soit élue gouverneure. Oui. Mais de prime abord, elle est candidate de l'Union sacrée. C'est... Voilà un peu... Et maintenant, parce que nous sommes en train de chuter, est-ce que... Vous trouvez comment les élus qui doivent maintenant dire le dernier mot sur les élections des sénateurs et le gouvernement ? Oui, ce que nous pouvons dire est que les députés provinciaux, ils doivent être conséquents. Ils doivent mettre la patrie devant. Apparemment, il y a certaines rumeurs qui circulent, qu'ils ont reçu des enveloppes, tout ça. Bon, c'est difficile qu'ils auraient reçu des enveloppes. On leur même demande qu'ils auraient reçu des enveloppes. Qu'ils auraient reçu des enveloppes, c'est difficile à nous de connaître. Parce que la corruption, c'est un domaine un peu très sensible. Il y a toujours un corrupteur, un corrompu. Un corrompu. Mais sauf ce qui est là, il faut que les honorables députés prennent conscience, puissent nous amener de gens qui seront capables de gérer cette province. Pas des gens qui sont là pour enrichir les caisses de Kinshasa. L'amour de l'argent, l'égorisation. Non, nous voulons des candidats qui peuvent avoir les soucis des réhabilités, par exemple, comme l'a fait Moïse Katumbi, à son époque. À son époque. Oui, ça fait partie des annales. Des annales. Moïse, le gouverneur, vous pouvez quitter Bel Air, Roachy, directement, vous atteignez l'Ikasi sans problème. Vous atteignez l'aéroport sans problème. Nous voulons un gouverneur comme ça qui va réhabiliter l'avenir Arakaria, l'avenir QL. En 2008-2007, Moïse a réhabilité l'avenir QL. C'est... C'est parmi la prouesse. Oui, il faut voir l'avenir Moulambo. Aujourd'hui, c'est difficile. Pour vous, manièment. Mais c'est... C'est compliqué. Moi, je pense que c'est parmi les modèles que les futurs gouverneurs qui veulent postuler là, ils veulent devenir gouverneurs. Ils doivent s'inspirer sur le modèle du... Oui, tout à fait. Ils doivent s'inspirer de Moïse Katumbi. Mais il ne veut pas rester à n'importe qui. Juste pour avoir l'argent et oublier l'essentiel. Mais si je vous dis... C'est tout le monde qui veut être gouverneur maintenant. A l'époque... Surtout dans les Hauts-Cathènes. A l'époque, Moïse Katumbi, gouverneur, nous avons vu, ici à Lubumbashi, la crise alimentaire qui voulait se pointer, rabaisser le prix. Je donne l'exemple. Le prix de la faille, d'un sac de farine, à 5 kilos. Ça avait quitté 5 000 vers 8 000, vers 10 000, vers 12 000. Mais Moïse a rabaissé à 6 000. Vous voyez un peu. C'est ce genre de gouverneur que nous avons... Ah, ce qu'il est cultivé aussi. Moïse Katumbi, visiter les entreprises minières pour voir les conditions de travail que ces entrepreneurs sont en train d'accorder aux citoyens congolais. Dans le temps, on transportait les agents... Dans des camions. Dans des camions. Les agents qui travaillaient dans des entreprises minières étaient transportés dans les camions comme de vache. Sans aucune condition de sécurité. Comme de vache. Il a tapé la main sur la table pour dire finish. Et désormais, on a vu le bus venir ici. Il a imposé à toutes les entreprises minières d'avoir des champs de maïs pour juguler la crise, pour juguler la dépendance que nous avons. Vous voyez un peu. Mais pas un gouverneur qui s'enrichit. Vous le voyez. Il est ici. Pour lui voir aussi, c'est un peu compliqué. Tout un problème. Nous voulons un gouverneur comme était Jean-Claude Kazembé que vous pouvez appeler la nuit. Il prend le téléphone. Ensemble, les citoyens appelaient Jean-Claude Kazembé. Tu l'illustres mémoires. Il y a aussi l'ex-gouverneur d'Ivo là-bas. Richard Bouillet. Ce sont des gouverneurs qui répondaient au téléphone. Aussi, si je vois sur les candidats que nous avons ici, permettez-moi les termes, les gens qui ne veulent pas prendre le téléphone. Mais là, ici, vous êtes candidat, vous ne voulez pas prendre le téléphone. Quand vous serez gouverneur, ça ne sera plus pu. Parce que là, vous serez entouré par une ceinture de sécurité. Pour vous atteindre, ça sera difficile. Le souci que nous avons, c'est d'avoir un gouverneur rassembleur, un gouverneur qui a les soucis de développer la province, un gouverneur qui va aider le chef de l'État dans son deuxième mandat. Il faut que ce gouverneur puisse aider le chef de l'État en posant des actes concrets. Pas un gouverneur trompeur, un flatteur qui flatte le chef de l'État que non, je suis en train de vous aider. Non, non, non. Nous allons les dénoncer s'il y a des choses comme ça. Ça, c'est vrai. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce stade par rapport à notre futur gouverneur, aux honorables députés. Son vice-gouverneur et puis les sénateurs aussi. aujourd'hui, si le maire de la ville, Martin Kazembé, avait pris cette initiative de l'entame qu'il était nommé maire de la ville, moi, je pense que c'est lui qui devrait être gouverneur. Parce que je dis, c'est aéré. La ville est de l'époque. La ville respire. La ville respire. Mais il a pris cette décision à la dernière minute. À la dernière minute. Parce qu'il savait déjà qu'il devrait aller de l'autre côté. Mais moi, je trouve que Kazembé, Martin Kazembé, gouverneur, je pense que la ville va aussi respire. Et le monde va trouver quand même un changement. C'est un monsieur plein d'initiatives aussi. Vraiment. Bien entendu. Voilà. Je pense que nous avons terminé cet entretien. Alors, la solution reste entre les mains de tous les députés provinciaux en ce qui concerne les élections des sénateurs d'ici là, le 21 avril et le 28 pour les élections des gouverneurs. En ce qui concerne les conseillers communaux, nous allons revenir avec Force d'État dans un autre numéro. A tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Prionf Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la voir et avoir la formation. Rion, 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 rion. Sous-titrage Société Radio-Canada